Bonjour, je m'appelle Lydia Martin, je suis docteure en psychologie et chercheur associé au CRTD du CNAM. Je vais vous présenter mon ouvrage intitulé Les Serious Games, récréation ou instrumentalisation managériale. Cet ouvrage s'intéresse au travail et à la créativité par la médiation des jeux sérieux, plus couramment connu sous l'appellation Serious Games. Le Serious Games en question est un simulateur d'hélicoptère de l'armée qui a été adapté pour former des cadres au management d'équipe. L'activité de jeu, mais aussi l'impact sur les situations réelles de travail des cadres a été pris en compte. Mon analyse me conduit à souligner le peu d'inventivité, de créativité, à la fois pendant l'activité du jeu et ensuite dans le travail réel. La réorganisation du travail, le changement de rôle, la renormalisation du temps et le sentiment de décision sont rares. Ceci m'a amené à analyser ce qui a empêché les managers d'être créatifs et de faire autrement. Ces empêchements concernent la quête du bien-faire, la pression temporelle, la culture d'entreprise, les contraintes matérielles et la compétitivité. De plus, une autre activité vient empêcher celle du jeu. La plupart des cadres se sont sentis évalués et s'auto-évaluent en tant que manager. Le jeu suspendrait la réflexion, la délibération entre pairs, ce qui favorise une conformisation aux prescriptions. La suspension de la réflexion permettrait notamment de s'affranchir d'éventuels conflits de valeurs et de culpabilité quand les prescriptions supposent de faire du sale boulot, c'est-à-dire de commettre des actes que la morale ou l'éthique peuvent réprouver. Malgré tout, les cadres ne sont pas passifs. Une forme de résistance a été observée au travers de l'appropriation de l'instrument et des transformations organisationnelles apportées par les cadres, aller au plus près du travail réel des équipes. Au-delà du jeu, le dispositif a été un médiateur pour aborder les situations de travail des cadres qui, dans une course à l'excellence, naviguent entre management opérationnel et management éthique. A l'issue de cette enquête, je peux dire que l'environnement contraint du jeu ne sollicite pas la créativité et amène ainsi à l'exécution de la tâche et non pas à son requestionnement et à sa réorganisation. Le jeu pourrait être un espace où les cadres pourraient prendre des décisions afin d'en voir les conséquences. Sans qu'il y ait d'impact sur le réel, ce qui est frappant ici, c'est qu'il n'y a pas de jeu sur la prise de décision. C'est un exemple sur un serious game bien précis que je vous propose de découvrir dans cet ouvrage.